On confie comme confinement, sauf que maintenant on est déconfiné. Ce soir, nous avons le plaisir de recevoir Dorian, qui est auteur, compositeur, interprète. Bonsoir Dorian, merci d'avoir accepté notre invitation. Question rituelle, on la pose tous les soirs. Comment se passe votre déconfinement ? Il est tout récent, mais effectivement, c'est apprendre un petit peu à sortir en se disant j'ai oublié l'attestation et en fait, non, c'est bon, c'est cool, on n'a plus besoin de le faire. Et sinon, il n'y a pas grand-chose qui change finalement. Là, je me suis baladé aujourd'hui au Halle et dans Paris, évidemment, et tout est encore fermé, le forum est encore fermé. Donc, il y a encore plein de commerces qui n'ont pas rouvert, les grands axes comme ça un petit peu, qui rassemblent beaucoup de gens. Donc finalement, l'impression reste toujours un petit peu amère quand même. Dorian, est-ce que pendant le confinement, il y a eu un livre que vous auriez lu ou relu, un film que vous auriez vu ou revu, une musique que vous auriez écoutée en boucle et qui vous aurait fait du bien et que vous pourriez conseiller aux téléspectateurs pour que ça leur fasse du bien aussi ? Parce qu'il y en a qui sont encore confinés. Alors, des livres que j'ai vus et revus, j'en ai eu plein. J'ai tout le CM2 et les cinquièmes de mes enfants. C'est-à-dire, j'en ai eu plein sur la SVT, la physique-chimie, là, j'en ai eu plein. Dans les Rois Capétiens, je suis hyper calé. Enfin bon, voilà. Sinon, plus sérieusement, j'ai lu pas mal les Morales provisoires de Raphaël Antoven et que je trouvais super parce que c'est des petits formats très courts. C'est des petites nouvelles comme ça, avec des pensées. Et c'est pas mal parce que ça permet aussi de se faire une idée un peu du monde, voilà, aujourd'hui. Et on a un peu de temps pour y penser, donc c'est pas mal. Et côté musique ? Et côté musique, j'avoue que j'ai pas énormément écouté de musique. Je vais être tout à fait sincère, c'est pas une période très riche. Je pensais que le confinement allait m'apporter un petit peu de créativité, etc. Et en fait, ça a été très stérile. Je trouve qu'on a besoin de vivre des choses pour écrire et pour raconter des chansons. Et en fait, dans ces deux derniers mois, on vit pas grand-chose. Même si on vit des moments forts en famille ou avec ses enfants. Voilà, mais on vit pas des choses très fougueuses, quoi. Voilà, et on a besoin de folie pour écrire aussi, pour écrire des choses. Donc pour moi, ça a pas été vraiment une période très... J'espère que maintenant, ça va revenir. Et je suis toujours en train de défendre mon album, en fait, qui est sorti en début d'année. Mais c'est vrai que c'est assez chaotique avec ses promotions annulées, plein de choses, les concerts annulés. Et il faut s'adapter un peu à tout ça. Il faut être un petit peu... Voilà, il faut essayer d'être réactif et de réfléchir un peu à l'après, quoi. Alors Dorian, vous n'avez pas écouté grand-chose, mais nous, nous avons écouté ceci. Précisément, l'album Portrait, qui est sorti un petit peu avant le confinement. Je crois que c'était fin janvier, début février. C'est un album... On en parle d'abord ou on écoute un petit bout avant ? Qu'est-ce qu'on fait ? Quand vous avez envie. Bon, on envoie la musique, après on en parle. Ouais ! Elle me dit, c'est ta vie, fais ce que tu veux, tant pis. Un jour tu comprendras, un jour tu t'en voudras. Elle me dit, t'es trop nul, sort peu de tabule. Tu fais n'importe quoi, on dirait que t'aimes ça. Pourquoi tu gâches ta vie ? Pourquoi tu gâches ta vie ? Pourquoi tu gâches ta vie ? Alors tout le monde a reconnu « Elle me dit », tube interplanétaire de Mika. Mais c'est vous qui l'aviez écrit. Et alors, dans cet album, démentez-moi si je me trompe, avec Mika. Mais en fait, vous chantez des chansons que vous avez écrites pour d'autres artistes. Et Dieu sait si vous en avez écrit. Il y a Mika, il y a Bachou, il y en a d'autres. Et puis, vos amis chantent des chansons que vous aviez écrites pour vous. C'est bien ça le principe de cet album ? C'est ça. Ce sont des amis, ils sont devenus des amis. Mais à la base, ce sont des interprètes pour lesquels j'avais écrit. Donc il y a Mika, il y a Kerenan, il y a Udrigid, il y a Liyo, Elena Noguera, j'en oublie un. Voilà, il y en a plein. Et ils sont tous venus chanter des chansons de mes anciens albums, des chansons pas très connues. Et ils sont venus avec le regard qu'ils ont sur moi. Et ce qui est plutôt agréable sur un album, c'est que c'est pas du coup, il y a 13 ou 14 chansons, je sais plus. C'est pas que ma voix du début à la fin, il y a donc plein d'invités. Et ça, c'est vachement agréable parce que c'est beaucoup moins lassant d'écouter un album où les voix changent finalement. On passe d'un titre à l'autre avec d'autres voix. C'est un album qui sent bon la fraternité, l'amitié. C'était important pour vous, peut-être qu'il voit le jour parce qu'il est révélateur d'une certaine manière de vivre ou d'être. Oui, ça fait 20 ans que je travaille comme ça. En fait, finalement, les meilleures chansons, j'ai le sentiment que les chansons qui me touchent le plus et qui touchent les gens aussi, ce sont des chansons que je fais avec des artistes qui sont aussi devenus des amis. Parce que travailler ensemble, ça crée des liens très forts. C'est comme se mettre des bagues aux doigts finalement. C'est des liens très forts, les chansons qu'on écrit ensemble. Et j'avais envie, depuis 20 ans que je fais ce métier, que j'écris pour les autres et que je fais aussi des disques, j'avais envie de faire une grande table de vignerons, disons, où j'invitais tout le monde, les meilleurs, tous ces gens qui m'accompagnent depuis 20 ans et qui sont des artistes incroyables. Donc c'était une grande bouffe. C'était un super confinement en tout cas. Et la bouffe continue puisque l'album est évidemment en vente et il est remarquable. Je voudrais vous poser une dernière question qu'on pose à tous nos invités le soir et après. Le monde d'après, paraît-il, sera meilleur, différent. S'il fallait changer quelque chose dans ce monde d'après, pour vous, ce serait quoi, Dorian ? Je dirais, je pense que c'est une question qui, on ne peut même pas faire de mots d'esprit ou trouver un truc malin à dire là-dessus. Je pense que vraiment, il faut être très basique. Je dirais que l'écologie, c'est tout. Il faut rester près de ça, près de ce sentiment quand même qu'on a eu une chance de voir le monde, comment il peut être, quand tout s'arrête, quand la pollution sonore n'est plus là, la pollution elle-même. Donc voir si on peut trouver des moyens de préserver un peu ça pour nos enfants, pour le monde de demain. L'écologie, c'est effectivement quelque chose qui revient régulièrement dans le discours de nos invités. Merci, Dorian, d'avoir accepté notre invitation. On va se quitter comme tous les jours.